La Chine a officiellement mis fin samedi à sa politique de l'enfant unique. Annoncée le mois dernier, cette mesure vise à enrayer le vieillissement de la population. 15% des Chinois ont aujourd'hui plus de 60 ans et le taux de fécondité est en dessous du seuil de renouvellement des générations. L'an passé, la Chine avait perdu plus de 3 millions de personnes en âge de travailler. A ce rythme, le pays risque de faire face à une grave pénurie de main-d'oeuvre. Selon les estimations, 140 millions de travailleurs pourraient manquer à l'appel à l'horizon 2030. Dorénavant, les couples chinois seront autorisés à avoir un deuxième enfant si l'un des parents est enfant unique, alors que jusqu'à présent, il fallait que les deux parents le soient. Les autorités chinoises ont également formellement aboli les camps de rééducation par le travail qui étaient dans le collimateur des organisations de défense des droits de l'homme. Apparu à la fin des années 50, ce système permettait de détenir jusqu'à 4 ans un individu sur une simple décision de police. Des centaines d'opposants y ont été réduits au silence. Selon des experts, des camps similaires pourraient toutefois continuer à exister en Chine, mais sous d'autres noms. Merci d'avoir regardé cette vidéo !